Sous-titres par Juanfrance 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 Donc, les mougales sont bien, nous avons trois mosaïques qui existent en Haïti et surtout à propos de ce qui est étudiant. Dans un premier temps, nous avons des koulésards qui sont, côté nos quartiers qui sont désorganisés, côté certaines actions de restructuration et de renouvellement urbain qui sont faites sur nous, nous avons des quartiers qui ne sont pas structurés, mais par contre qui ne sont pas tellement d'enjeux urbains. Et nous avons des côtés, nous avons des griots, des couleurs griseaux, qui sont ensemble de mille villes qui sont concentrées dans le cœur capital. Donc, l'environnement Sahara ne peut pas permettre de déterminer ces deux schémas, ne peut pas permettre de faire ces deux zones sur le parti qui concerne les noirs, qui sont cités sur l'air. Il est important à mentionner que nous avons deux axes structurants qui passaient par Port-au-Prince, dans le cœur capital. Nous avons un national là et puis nous avons un neuf là. Un avantage stratégique de quartiers cités sur les guéris, c'est qu'il y a traversé par deux axes, qui veut dire, s'il n'a pas pensé pour faire politique de développement durable, pour nous entrer dans un nouveau dynamique d'économie et de croissance, nous pensons que ça, c'est un facteur assez important pour l'interview de Soudi. Nous on met un peu, pour regarder quelques structures au niveau de quartiers cités soleil. Donc, il est à mentionner que nous dit communes cités soleil, qui est grande différence, nous parler de quartiers cités soleil. Communes cités soleil, là, les régroupés en équipes, en ensemble de quartiers, auxquels Sartes, côté Kème Sorti. Donc, c'est ensemble de quartiers s'arriaux qui composaient communes cités soleil. Quatre salles t'est réalisés dans quatre études, pas personnelles, mais des bureaux d'études en Haïti. Monsieur Almanor Kézimoura, qui t'est réalisé quatre salles, auxquels que mon prend, et puis, moi, essayé d'aménager, pour moi, montrer cette structure mosaïque, ça. En entrer plus dans la contexte cités soleil. Donc, le regard des mosaïques, là, ça, c'est en délimitation par rapport à quartiers cités soleil, que mon livre est souvent identifié comme cités soleil, là. Donc, délimitation en rouge, là, c'est le côté que nous pouvons le concentrer, toute étude, là, nous pouvons le concentrer, tout approche, là. Donc, là, c'est quelques images, bon, qui, un peu partout, que nous pouvons trouver par rapport à cités soleil. Donc, on comprend, on a qui situation, on a qui niveau de pauvreté urbaine et anarchique que mon livre. Donc, il est important pour que mon politique d'aménagement, en politique de la ville, pour améliorer quatre devines. Donc, du coup, nous parlerons plus dans la approche, là. Bon, il est intéressant pour qu'on comprenne un bagage. Il est intéressant pour qu'on comprenne un bagage. Pour qu'on represse, l'environnement est assez stratégique. Et également, la cités soleil est assez stratégique. Le pourquoi? Parce que les nougues de l'environnement immédiat, c'est tes soleils, qui sont les gars? Nougues deux rois structures qui allaient en pleine, qui allaient vers le centre-ville, vers le sud. Nougues la saline. Nougues le soleno. Nougues ces matins. Nougues le port. Nougues l'industria. Nougues importe là. Toutes ces deux bagages qui prochent du environnement immédiat, c'est tes soleils. Auquel, si que le conseil de politique d'aménagement que tu as supposé fait, tu as supposé prendre ces deux en considération. Laisse-moi aller un petit peu plus loin par rapport avec topographie de la cités soleil. Nous voyons qu'il y a l'extrémité de la mer. Donc, le conseil de action en termes d'aménagement du territoire, qui est un supposé penser en amont, pour éviter que il y ait problème d'inondation, il y ait problème de surménage, il y ait aussi de bonnes problèmes que nous n'avons pas besoin qu'à fait énumérer en termes au sein de la cités soleil. Donc, ça, c'est une carte, côté que nous pouvons avoir environnement immédiat à la cités soleil par rapport avec ça qui délimitait. D'abord, nous avons un peu construit dans des zones qui inondent. On t'y met tout en arrière. Donc, ça nous a donné quatre lots de villes qui justent à proximité de la cités soleil. Donc, ça, il faut me poser la question. Pour qui ça et comment? Ça cause que j'ai autant de villes à proximité de la cités soleil et aussi de zones industrielles. La question en simple, c'est que par des politiques cadastrales qui mènent, des spéculations foncières et nous nous jouons une terre pour construire comme ça, ça veut nous dire que nous profiter de ça, des cas dits de lâchement que l'État baille, qui fait que nous jouons que il y a des moines qui sont construits dans des zones inondables. Donc, nous avons un environnement immédiat. Donc, nous délimitait la cité soleil. Nous gardons la saline qui est juste à côté. Il y a des images qui sont l'eau d'une ville. Nous avons un marché de l'île qui est un groupe commercial qui existait. Nous avons une station, une station de la naïve qui est une région pour l'économie pour la cité soleil et les zones qui sont aux alentours. Nous avons une industrie qui est juste à proximité en termes de l'environnement. Ça a causé un peu de problèmes parce que est-ce qu'il y a un traitement qui fait pour éviter un séil de déchets? Est-ce qu'il y a un traitement qui fait pour éviter un séil de bagailles? Donc, ça, c'est les grandes questions à se poser. Donc, l'économie de tout ça, il est important pour nous connaître comment la cité soleil est située en termes de quartier monoconnaire. Nous avons un 7 grands quartiers auxquels il y a plusieurs lots. Nous avons un séil d'équipement, nous avons un séil d'équipement de proximité, nous avons un séil d'équipement du quartier qui permettent que nous allions dans un sens. On dit qu'au final, le quartier de la cité soleil n'est pas mal parce qu'elle ne s'est située par deux voies, genre que nous carréons en rouge. Moi, par contre, aspect socio-culturel et environnemental de la cité soleil est souvent problématique. Pour qui ça? Parce que, par exemple, politique du territoire, ou politique d'aménagement, ou politique publique pour accompagner la population. Donc, qui veut dire que nous toujours, nous en actions pompiers, vous trouvez-nous avec un conseil de problème qu'à pédéopéter, repéter, repéter. Donc, ici, nous délimiter la cité soleil. Nous garder, nous voir qu'il se fait tuer quatre cités soleils. À vrai dire, l'État mentionnait que la cité soleil, au départ, parce que la cité soleil, était la cité simone. Donc, c'est après chute François Duvalier, dans les années, qui fait que mon urbain changeait, on l'aura appellation cité soleil. Mais, par contre, ça vient d'être l'un d'un quartier, côté que nous avons des aspects foncières qui sont très vulgarisés, comme nous avons construit nos points de jour dans la cité soleil. Ça vient d'être que nous avons une équipe de construction anarchique, j'ai pu démontrer la première photo. Mais, par contre, nous parlons d'équipements. Donc, il y a quelques équipements au sein de la cité soleil, comme nous, KWM, espace public, qui est assez structurant. Mais, par contre, avec le 2 janvier, mon motif a servi comme espace de, comme terrain pour le TKM, tout ça. Donc, qui vient de dégrader un peu l'image qu'à TIA. Déjà, plus mal que j'ai été hier. donc, c'est des soleils libéraux orientés, les grandes potentialités qui s'est à proximité de la mer, qui veut dire, donc, à développer des stations balnéaires. Liguer, un autre avantage, c'est qu'il était avancé par deux voies structurelles en termes de possibilités économiques, donc, à développer un marché central sous AXA pour déliminer certaines, pour mettre en bas certaines, pour voire d'achat. Donc, vos équipes en jeu, vos équipes a tout potentiel pour citer soleil. Mais par contre, le mode de construction, l'axis en termes de documents d'aménagement et de planification urbaine, fait que, pouvoir publier par mes yeux pour répondre avec conseiller de besoins et qui fait que, politiquement, ce quartier est souvent, souvent, souvent exploité. Parce que, mon mieux qu'on fait pour voire d'achat, il ne peut pas gagner les possibilités pour le subvenir avec propre besoin et puis, il veut jouer une condition sociale, spatiale, puis à Vivlan, va nous permettre de retrouver avec ce genre de problèmes au sein de Cité-Soleil. En termes d'équipement sanitaire, nous, toutes connaissons que Cité-Soleil, en étant Cité-Soleil, conseiller d'équipement qui part seulement à l'échelle de 4 Cité-Soleil, mais quand même à l'échelle de toute ville, de toute protocole, lors de parler de l'hôpital Sainte-Catherine, par contre, il ne sait pas qu'un hôpital Sainte-Catherine, mais par contre, il y a un d'un qu'à Cité-Soleil leur parler des naissances sans frontières. Donc, toutes ces idées à tout potentiel que nous guérons dans la Cité-Soleil, nous ne l'avons pas exploitées, mais par contre, nous n'avons toujours que Cité-Soleil est un lien en termes de banditisme. Mais quand je veux nous, taux de population plus élevés en termes d'alphabètes, donc, toutes ces idées ont fait nous cacher toute beauté, tout ça que nous t'enjoins tirer le meilleur de Cité-Soleil. Et il m'a profité comme ça, l'action conseillé de jeunes en Cité-Soleil est fait pour être construit en bibliothèque auquel que la population d'aménagement que nous faisons nous intégrer toutes les factures dans la Cité-Soleil. Donc ici, nous montrons le plan sol de Cité-Soleil qui montre nous un peu schématiquement en blanc comment voyons structurés en la Cité-Soleil. Le navire qu'il y a des lançards qui permettent nous dit en plus le bagage c'est que il y a un enjeu en termes de développement durable, il y a un enjeu en termes d'environnement qui est posé au sein de la Cité-Soleil parce que nous sommes à proximité des zones inondables et nous sommes à proximité de la mer. C'est que nous avons un enjeu qui est important pour que nous mettez pour l'intervenu pour améliorer qualité qualité et améliorer qualité de vie de la population en Cité-Soleil. Donc, ça sont plein et vides qui montraient comment nos cas allémiologiques de densification pour nous réaménager Cité-Soleil parce que l'on réel enjeu la dame. Et puis, dans travers réflexionnaire, j'ai utilisé deux gris d'analyse. J'ai utilisé gris français, j'ai utilisé gris en France-Lort et puis gris maroc-Lort en façon qu'on a proposé en termes d'équipement pour former une programmation urbaine pour Cité-Soleil par rapport avec le nombre de populations qui vivent là-dedans. Donc, en termes d'équipement, je suis supposé les lycées, je suis supposé les collèges, je suis supposé l'hôpital beaucoup plus, beaucoup plus, structurant à l'échelle de 4 IA, mais à l'échelle de tout du pays, j'ai habitué de la. Je suis supposé le centre professionnel qui est assez calibré, qui a vénémené et puis fait une grosse telle orientation, créer des complexes culturels, des bibliothèques qui ont commencé à faire là, mettre plus l'activité sportive, grisser une station balnéaire auquel on travaille sur l'île, que tout ça va schématiser, non seulement schématiser, mais réaliser tout en 3D, donc en 3D, dimension. Et puis, en termes de marché, mettre un marché central à grande échelle pour subvenir avec tous les besoins et développer partie économique Cité-Soleil et projeter quelques équipements de cohésion, d'équipements de quartier, de maternelle, de maternité, de poste de police, cathédrale, tout ça sont ces des facteurs auxquels nous avons pensé pour nous aménager et revoir Cité-Soleil en autre façon. Parce que Cité-Soleil représente un quartier qui peut défavoriser non seulement l'Haïti, mais à l'échelle du Carhaï, mais par contre, un réel enjeu en matière d'aménagement et d'urbanisation pour nous d'aïsser. C'est-à-dire ce que nous avons Donc, nous allons essayer de continuer plus pour nous d'avoir un projet que nous faisons sur Cité-Soleil-là. Nous allons penser que on l'autre n'a pas une possibilité pour nous d'avoir un projet. Mais par contre, nous avons bien aimé qu'avec le temps, si Gautsi reste en Créte, nous avons montré juste quelques propositions d'aménagement que nous avons fait. C'est bon. Bon. C'est bon. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. 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 durable qui est faite par la première ministre en Norvégien, d'Arlande en 1997, qui définit un développement durable comme étant un développement qui permet à la population présente de répondre, disons la génération présente, de répondre à leurs besoins, mais sans compromis, la capacité de la génération future de répondre aux leurs. C'est-à-dire les ressources qu'il n'a pas utilisé le DIO, donc il peut venir des ressources inépuisables, donc ce sont des sources épuisables dont nous supposons utiliser le DIO avec la rationalité. Donc c'est là qu'on va parler de l'aménagement de territoire durable. Donc qui c'est l'aménagement de territoire de manière durable ? Aménagement de territoire de manière durable, c'est essayer de chercher une harmonisation entre le modèle aménagement, ça avec le côté environnemental et le côté social également. C'est-à-dire, donc il faut que ça prenne en compte la question des gestions des loges, des gestions, par exemple, des modèles de construction d'articles appliqués, gestion des ordres, gestion des déplacements et tout ça, etc., des services de proximité, etc. Donc là, maintenant, on essaie de faire une comparaison avec la Communicité Soleil, que M. Wilkens a fait une belle présentation sur lui. On essaie de voir, est-ce qu'il y a vraiment d'un aménagement durable ? Est-ce qu'il y a un modèle d'aménagement ? Ou dans l'institut d'urbanisation, on dirait que la Communicité Soleil est là ? Donc est-ce qu'il y a un rapport avec la durabilité ? On a même besoin d'un étalage suffisant parce que M. Wilkens a dit qu'il y a un problème qui est dans l'institut d'urbanisation, tout ça, etc. Donc, je pense que c'est un peu ça. Et tout à l'heure, on doit essayer de venir avec quelques recommandations pour nous proposer un nouveau modèle d'aménagement qui est capable de permettre à la population d'assister aux besoins sociaux et à la gestion de l'environnement, tout ça, etc. Merci. Bon, merci, M. Doudou. Je pense que vous avez dit en pile et en pile bon parole que nous avons présentation pour nous. Je pense que vous continuez, même dans, mais vraiment, peut-être que vous avez plus d'explications sur l'équipement de cohésion que vous parlez. Parce que dans l'équipement de cohésion, vous mettez police, vous mettez un poste de police, même quoi que c'était le soleil qui est en poste de police déjà. On parle du coup d'après l'église. C'est sûr que nous avons déjà églises et peut-être même des églises protestantes parce que quand même, c'était le soleil, c'est quand même une commune. Bon, en commune, il y a 256 000 habitants, la dernière. D'abord, qui est chez ce que nous devons. Bon, dans l'équipement de cohésion, il y a encore plus d'accent sur l'équipement de cohésion que nous devons lire. D'accord. Alors, en effet, d'après vous, je sais ce que nous faisons. C'est que réellement, c'était le soleil doté de certains équipements de cohésion. Mais par contre, est-ce que l'équipement de cohésion, ça y est ? Est-ce qu'il répond vraiment avec le jeune population ? Donc, à comprendre que, ben, on sait de l'église. Bon, on ne va pas aller seulement en termes de cathédrales qui existaient. Mais l'on a gardé parfois, on n'est pas sûr qu'on m'a retrouvé là pour adorer que ce soit l'église protestante ou bien l'église qui vient là. Il n'est pas assez structurant pour développer une certaine attractivité pour ce soleil. Donc, ça lui demande que l'équipement de cohésion, il n'y a pas vraiment de repos avec le besoin de cohésion. Donc, c'est toujours ces deux équipements qui sont juste là comme ça, mais pas vraiment. Par contre, certaines attractivités qui ont poussé le monde à vivre dans le genre d'équipement. Parce que leur cathédrale, même s'ils n'ont qu'une porte-presse, mais ça nous donne que ce soit moins que l'église, il n'y a pas la cathédrale à un jour. Parce qu'il y a certaines attractivités. Et aussi, les gens d'équipement de cohésion qui sont assez attractifs, ça permet de nous avoir notre visibilité sur ce territoire-là, sur l'espace-là. Et ça permet de nous améliorer l'image espace-là. Donc, on parle de poste-police pour qui ça ? On a changé dans les années de 2012, côté comme d'être toujours en Haïti. Ben, c'est avec Guévoka que l'homme a passé devant un poste-police. Pour moi, la situation, un poste-police s'y trouvait. Donc, du coup, toute sa loi, son série d'action, en termes de planification et de programmation, pour renforcer la sécurité et pour développer certaines des cas de zone. Et parce que l'image de l'État, c'est à travers l'agent de l'État. Soit passer devant un prof de police en municipalité, il n'y a pas interpellé, l'État faible. Donc, c'est dans le sens où l'équipement de cohésion est supposé renforcer surtout l'attractivité. Et puis, pour répondre, il faut améliorer l'image comme une cité soleil. Parce que l'homme passe devant un poste-police ou un catouche à gauche à droite, ou passant tout en sécurité, l'homme passe devant une municipalité, il n'y a pas de la cour, il n'y a pas de l'architecture, il n'y a pas de la vie qui peut attirer. Il n'y a pas de la cour. Il n'y a pas de la cour. Il n'y a pas de la cour. Il n'y a pas de la cour en sécurité par rapport à ça. Donc, c'est dans le sens où l'équipement de cohésion est supposé être là pour améliorer l'image comme une cité soleil. L'autre part est de l'extérieur de la cour. Il n'y a pas d'enfant, mais il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas de la cour en Haïti. D'accord. Donc, c'est ce qui est ce qui cause la cour en Haïti et la cour en Haïti. Oui, parce que, et ça qu'a posé sur ça, les nougats des capitales d'Haïti ou de Louis, je ne sais quoi, au Brès. Et, 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 pourquoi pas dire que je suis désolé à la capital là. Bon, c'est, ça c'est tout vrai. Ça c'est vrai que c'est le mec qui pique au bidonville, c'est le nom de nous. D'accord, d'accord. Donc, pour nous commencer, donc, M. Huygens est dans une intervention qui est à l'heure, il a parlé des causes de bidonville, c'est ça, donc, non, 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 c'est désolé, il a parlé, c'est parce que c'est le nom d'aménagement. Donc, oui, en effet, moi d'accord, mais si je peux moi ajouter ça sur les, moi je peux pas dire, donc, bidonville, c'est l'État, en fait, du moins, c'est une mauvaise gouvernance, c'est l'État qui crée, pour que ça, je vais m'expliquer. « Par exemple, c'est qui c'est désolé ? » Mais avant que je vaux à l'éter leـ ٥, il a peut-être qu'on a dit, nous, on dit « qu'on dit 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 qu'on redit qu'on dit ». Oui ? Oui ? Alors, qu'on dit un peu plus qu'on dit qu'on dit qu'on dit qu'on seaAA. C'est un espace qui a un groupe de monde à vivre et qui a un groupe de monde qui n'a pas accès à un logement capable de dire qu'il respecte les normes. Donc, si un groupe de monde à vivre dans la précarité, si un groupe de monde qui n'a pas accès à l'éducation, qui n'a pas accès à l'eau potable, qui n'a pas accès à la formation professionnelle, etc. Donc, bidonville, c'est synonyme de pauvreté. Bidonville, c'est synonyme de la criminalité, vous voyez. Donc, en fait, des piques pour bidonville, là, nous avons dit non, c'est ce qui s'accose. Donc, j'en ai pas dit, c'est la mauvaise gouvernance de l'État qui causait. Donc, dans son premier temps, je dis à l'époque, estimez, non, 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 non. Dans l'éducation, ça vient à peu près de 150 000, c'est ça? 200 000, c'est pas tout le monde qui va vivre là-dedans. Donc, on a posé une question, est-ce que par exemple, dans l'année 2010 ou par exemple 2005 comme ça, est-ce que les gens qui ont accès à l'éducation de l'État, c'est le soleil? Non, du tout pas. Les gens qui ont accès à l'éducation de l'État, c'est le soleil? Non. On a fait une investigation, c'est parce que dans toute bagaille concentrée un capital pauvre pense, de la façon réalisée, la la faite a pétale politique, le capital économique, les tout bagaillemettes, donc, pas gagnant une sorte de déconcentration, pas gagnant une sorte de décentralisation. Donc, nous n'avons même pour bien chercher la vie meilleure, donc, il est obligé d'en profiter que nous allons prendre le penses. Et les vignes contre le penses qu'on a là, qui s'en quivez, pas gagnant le travail. Donc, plus ils n'ont de vivre en vivant, plus pauvreté, plus déchets, et nous, ça devons pas gagnant le travail, donc, plus tue le petit, donc, pas pris la croissance dans la croissance démographique dans la vie d'environnement. Donc, normalement, si c'est bien, ça n'est pas de la décentralisation des services de proximité. Par exemple, on a sorti Jérémy, dans la commune de Jérémy, donc, il y a un service de l'économie dans Jérémy, donc, c'est tout à fait normal, mais j'ai malgré du temps, pour mal habiter dans l'Europe, pour mal habiter dans la vie d'environnement. Donc, on est fort, mon papa, c'est que la vie d'environnement en Haïti, précisément, si c'est le souleur, c'est le manque de gouvernance de l'État haïtien qui cause de l'économie en France. Non, on n'a pas de temps pour vous. Merci. Merci. Parce que là, c'est vrai que, réellement, c'est vrai que, au bout d'un village, oui, c'est vrai que, bon, réellement, c'est vrai que, c'est vrai que, c'est vrai que, ça a été fait en 2015, on va aller de 256 000 habitants. Exactement. Ah, bon, bien. Hein? En 2015, 256 000 habitants. Exact. Là, on est à ce cas. C'est-à-dire que, non, on a augmenté avec moins de capes visiteurs, etc. Bon. Moi, je suis là-dedans. Donc, l'emploi de l'emploi de l'offre est de 1,5 %, je pense, vraiment. Oui. Bon. Bon, il y en a passé avec, et, à ce qui est que, là, encore, bon, à ce qui est que, là, bon, pas qu'on est la issue d'où, le côté FA, bon, que l'on a d'où, là. Est-ce que, là, ou qui, ou, est-ce que, peut-être, pour affaire d'éducation, est-ce qu'on ne va pas dire qu'il y a un saillé, est-ce que, s'il y a l'école, s'il y a l'école, qu'il y a de l'an, qu'il y a de l'an, pour les meilleurs présidents, on va parler de l'hôpital, qui vient, pour 256 000 habitants, bon, qu'on y a une salle, écoute, bon, on va connaître des docteurs, vraiment, oui, qu'il y a l'hôpital, ça. Bon, qui vient, qui vient, pour l'an, pour l'éducation, qui, on peut être, c'est-à-dire, parce que, du capital de Port-au-Prince, moi, c'est-à-dire, c'est-à-dire, la République de Port-au-Prince, qui trouverait, la République de Port-au-Prince, et, puis, c'est-à-dire, qui vient, qui vient, dans l'école. Bon, à vrai dire, on va essayer, répondre, avec modestie, parce que, moi, pas, je fais exemple, par rapport, avec éducation, et, de mettre limiter, je suis, en compétences, mettre limiter, par rapport, avec éducation, mais, par contre, dans le travail, comme tu es, il y a, 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 dans le cadre d'éducation, si, je me concentre, directement, sur, 4C Sites Soleil, même, dans le monde, vous avez toujours fait, non ça, il y a, la communauté Sites Soleil, il y a, 4C Sites Soleil, donc, c'est, gagner à ce qu'on nous a toujours dit, il n'y a toujours pas carré de faire. En termes d'éducation, l'analyse que nous faisons est révélée que suivant le gris, suivant le gris d'équipement, les paris ponnent avec besoin de population. Parce que, est-ce que l'on sent de maternité? Oui, gêne. Est-ce qu'il y a école primaire? Oui, gêne. Est-ce qu'il y a lycée? Oui, gêne. Mais par contre, structure d'accueil, non. Capacité d'accueil et équipement, ça va. Est-ce qu'il y a eu répondu avec normes internationales? Non. Donc, c'est tout ça, qui fait que, suivant le gris d'équipement, nous essayons de programmer, c'est l'équipement qui est capable de répondre avec l'ensemble de population, ça va. Eux aussi, qui répondent avec normes internationales. Parce que l'autre, même, par exemple, peut-être, oui, maintenant, l'ycée, nous changez dans le philo, nous, nous étions environ plus que 250 étudiants. Donc, on est obligé de partager sa lueur. Mais par contre, au lycée, à la limite, c'est 25 étudiants. maximum 30 ou 45. Donc, l'offre, une disparité, en termes d'éducation, il est souvent un problème. Donc, il faut nous proposer des équipements qui répondent avec normes internationales, et puis ça, valoriser l'éducation haïtienne. Parce que, vous savez, on est toujours impressionné à chaque fois que mon haïtien, qui a pu étudier à l'étranger, qu'il faut qu'elle gêne, qu'elle énergie, qu'elle dégage. Et là, on a des côtés de l'école, les gens m'ont dit, moi, je m'en disais, oui, mais, on a des côtés, on a fait l'éducation. Ça veut dire, mon grand potentialité en Haïti, qui est énorme, mais par contre, pas mon politique, pour qu'elle gêne, l'éducation haïtienne. C'est dommage, mon grand petit monde, mais on est arrivé à l'échelle internationale, extrêmement bien. Mais par contre, c'est, en fait, ça fait mal, parce que, c'est juste que, je ne parle pas de l'éan politique de la vie, pas de l'éan politique, pour mettre en haut avec normes internationales. Je n'ai sincèrement dit que c'est une raison de ça qui fait que, en termes d'éducation, oui, c'est le petit action-pompier qu'il fait, c'est le petit équipement, c'est le collège, bon, pardon pour l'expression, c'est le collège, lycée, qui existait au sein de Cité Solère, mais par contre, il ne peut pas répondre avec normes internationales. Donc, c'est dans ça que nous proposer un nouvel aménagement, un nouvel aménagement et puis notre programmation sur un bris scientifique avec une richesse internationale qu'à prépondre avec toutes normes internationales. Bon, en tout cas, merci, merci que vous, vous écrivez ça pour vous dire, ouais, mais quand même que vos parents, ils n'ont pas répondu à l'école, parce que quand même que, et le, qui n'ont pas dit qu'une cité soleil en quartier, et que même la cité soleil n'est pas en commune, en commune. Il n'est pas en commune, cela dit que, bon, que c'est sûr, nous n'est pas qu'une cité soleil qui est en commune de la cité soleil. Pour tout près, c'est Saint-Martin et puis, c'est la Saline. La salive est plus bien forte dimanche qui est juste à proximité, en fait. Bon, parce que là, il y a un moment de bien et que je sais que là, bon, ça, c'est quand même un honte, non ? Mais regardez quand même que Haïti, on a dit que c'est un basse-cours, Etats-Unis, la première puissance du monde. Et on connaît tout. On ne peut pas que l'OMG qui allait, je suis désolé. Parce que c'est vrai que j'y suis fier que là, je n'ai pas eu. Mais c'est l'OMG qui s'est offert pour le moins que pour ta même réduite pour vous étiez un peu dans ce décembre. Parce qu'en 2010, parce que quand on a pu tourner et vous étiez dans les choses avec nous, c'est-à-dire, on parle de médecins en matière, que si nous nous savons vraiment, est-ce qu'on sentit, est-ce que l'OMG a offert que est-ce que réellement vous étiez questionné de travailler ou le fait, on a cité ça. Bon. Au moins, on n'a pas de... Pour moi, on a une question qui est extrêmement intéressante. Déjà, on connaît qu'équipement sanitaire qui existait au sein de la Cité-Soleil n'est pas seulement à l'échelle du quartier de la Cité-Soleil, mais à l'échelle de toute propre place. On a demandé absolument bien loin, il y a le centre Catherine pour accoucher, il y a la maternité de la Cité-Soleil. Pour qui ça ? Parce que l'on a une qualité de service qui est basé, il y a une certaine satisfaction. Sur l'échelle de 1 à 10, on a dit qu'il y a 6, qu'il y a 7, malgré que l'on connaît des problèmes de santé en Haïti. Pour mettre ça sans fond de sérieux, on n'a pas donné des chiffres, on n'a pas donné des souillons parce qu'il n'y a pas de météo exposé au public. Mais suivant le taux qui est gagné, suivant le taux qui est marquant, c'est que souvent, souvent, l'équipement ne va pas répondre avec besoin de la population. Pour qui ça ? Parce que l'on est sous-équipement, il y a un problème. Si l'hôpital qui est construite pour recevoir plus de 100 lits, imaginez qu'il y a 400 morts même si le personnel est de qualité, le travail de service, mais à cause que l'on est sous-équipé, la capacité d'accueil n'est pas pour 400 morts, mais pour 5 lits, il y a souvent des gens qui ont des problèmes. Donc, c'est un problème qui est assez global, qui est assez sensible, comme je dis ça, pour intervenir souvent. Donc, je pense que Médecins Sans Frontières ou quelqu'un soit l'autre organisme de santé qui est en Haïti, je pense qu'il faut commencer à penser à une politique d'extension pour accompagner au mieux population haïtienne la qualité de service qu'il y a. Parce que si le service n'y a pas de bon, jusqu'à date, c'est Médecins Sans Frontières, ça fait longtemps qu'il y a un social en Haïti. Donc, si la qualité de service n'y a pas de bon, on n'y a pas de continuer à l'aider. Mais par contre, le fait que le sous-équipé et puis la capacité d'accueil n'y a pas de programme pour tout le monde. Ça, toujours, des cas de son échelle, de 1 à 10, il a toujours créé des problèmes parce que le monde s'avigne, il n'y a pas de jeune place, ça s'avigne. Soit c'est le problème que nous t'avons supposé mettre accent sur nous, on accompagne des gens de structure d'accueil, ça a eu. et puis l'État t'en prend un rôle. L'État prend un rôle en fait. Et même si, il y a un appel pour un jeune en ce sens. Donc, moi, c'est ça. Oui, mais c'est vrai qu'on a eu des problèmes en Haïti, mais le fait que la capacité d'accueil, il n'y a pas de programme pour effectuer ça, il n'y a toujours dit qu'il n'y a pas de réponse avec le conseil de l'urbanisation de la cité et de ce soleil et des recommandations que M. Doudou t'a bien pour le faire. Mais qu'est-ce que, bon, tu apprennes, est-ce que nous avons de parler de gestion des chers et recours ? Moi, qui j'en ouvre ça que va être réellement que je dirais que le bateau en Haïti, parce que même le cas, c'est le 350e anniversaire et anniversaire, parce que nous sommes des détectus de fatras ou bien de fatras. Et moi, qui s'a tenu au conseil que moi, je n'ai pas ce qu'elle dit chez le soleil avec la population qui était à 2 000 universités d'il y a 256 000 qui va gérer du chez ça. Et c'est sûr que nous connaissons que le haut a lieu de chez eux. Nous avons tous en forme de maladie et nous avons le délit. Oui, on va connaître. Excusez-moi, donc, si vous pouvez maintenant avancer sur le point vas-y. Voilà, merci. Donc, si vous pouvez maintenant avancer sur le point de gestion de déchets en Haïti, il faut que nous commençons pour nous dire qu'en Haïti, la question de gestion de déchets n'est pas capable de dire que ça n'a pas à gagner en Haïti. Alors qu'aujourd'hui, il y a des pays déchets qui viennent présenter des ressources parce qu'ils sont capables de produire l'électricité avec eux à travers les biomasse, tout ça, etc. Donc, ils viennent en source des revenus. Mais très mal en Haïti, nous n'avons pas de dire que l'on est un pays qui est très vulnérable. Donc, si je dis qu'il n'y a pas de gestion de déchets et en plus, la subie des catastrophes naturelles, c'est très grave. Parce que, je veux dire, donc, avant, il y a des la plus tombée qui est capable de dire la preuve en est bien grande. Donc, depuis, il y a des la plus tombée dans ces inondations qui nous avons mouru. Donc, il y a des les personnes qui ont été au boucher. Donc, c'est ça cause que depuis la plus tombée de l'orale il n'y a pas de l'autre côté pour le passé. Donc, ils viennent entrer dans Caïmou, entrer dans Zonio, tout ça. Donc, on va pas dire que le problème est toujours un problème de l'urbanisation en Haïti. Parce que nous, ils constituent n'importe comment et on va pas dire aussi la science démographique. Donc, les jeux sont question de la production des choses parce que tant que c'est plus déchets, c'est plus production, c'est plus malasie. Vous voyez? Donc, par exemple, si on a exorché Love Canal en 1978 aux Etats-Unis, donc, c'était un espace qui est un groupe qui doit vivre dans l'espace alors qu'il est construit. Donc, l'espace c'était des déchets qui sont connus là. Donc, les déchets ne sont pas traités, il y a juste diverses déchets là. Donc, les déchets ont été construits dans l'espace. Donc, les déchets ont été décomposés comme ça. Donc, les scientifiques ont été qui ont commencé au moins qui ont gagné si nous nous mourons, les les Par exemple, c'était le soleil, il y a un bilanville, par exemple. Donc, plus le déchet est en plus, il y a une gestion pour le déchet. Imaginez-vous qu'on sait pas ce qui est capable de causer sur la vie. Il y a une question de pollution, et pas plus, c'était sur le côté de l'église, donc c'est dans les zones littorales. Par exemple, le déchet, il n'y a pas de traité, donc il va le déverser dans la mer, sans traiter, et après, il y a un déchet, il va le retourner, il va le manger, le comment. Par exemple, le déchet, il n'y a pas de traité, il va le rappeler dans la mer. Donc, il va l'impact, par exemple, au roche de l'église. Donc, les déchets sont dans la mer, il n'y a pas de traité. Poisson, qu'il n'y a pas de traité, poisson, qu'il n'y a pas de traité, donc poisson, ça va le faire, il va le manger. Donc, déchet, il va le produire, il va le retourner dans le remorque, donc on va le manger déjà encore, il va le produire de nouvelles maladies, tout ça, etc. Donc, je pense qu'en plus des plans d'urbanisation, je suppose qu'il y a en Haïti, donc, Haïti lui-même est capable de gagner un plan de gestion des déchets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment des aménagements, des aménagements qui durent. Parce que les déchets, j'en disais, nous, en Haïti, les questions d'électricité sont problèmes, alors que tout ce matin, c'est le premier, donc, à produire l'électricité. Parce que je veux dire, tout le pays a parlé de questions d'électricité, qui viennent de biomasse, soleil, bleu, etc. Tout le réseau s'agit en Haïti. Mais vu qu'il n'y a pas de politique, on est capable de valoriser ensemble le réseau s'agit, on est capable de produire l'électricité. Donc, au lieu de profiter du réseau s'agit, il y a un produit qui produit des impacts négatifs pour nos préférences. Donc, le problème qu'il s'agit de proposer, c'est qu'il y a un plan de gestion des déchets, qui est capable de gérer les déchets en Haïti, il y a un plan de traitement avant que les déchets soient déversés dans le côté de nos déversés. Même si c'est dans la même façon que les déchets soient les traités avant qu'ils déversés dans la même façon, parce que l'électricité est là, donc la priorité est là, même encore, et il n'y a pas négatifs, c'est nous-mêmes qui a subi. Voilà, c'est un peu ça, merci. Bon, ok, merci à Pierre, bon, ok, Rézard, bon, qu'au côté-là, monsieur de l'autre, bon. Et on a dit qu'avec nous-mêmes, c'est Haïti, après l'être de sa centre, ça a été capable de décrire, et bien fort, ouais. Parce que quand même, c'est une génération qui a pu étudier, que bon, on pouvait à côté, et tout ça revient comme connaissance, Haïti. Bon, qu'est-ce que c'est le sentiment, bien, architecte le sentiment, bon. Et là, mais qu'on y a là, on va présenter mon deuxième partie présentation là, parce que t'es dit qu'on est là, on va présenter ce qu'il y a là. En fait, deuxième partie là, c'est par rapport en plus avec l'évolution projet là, quand est-ce qu'on m'a dit fait la carte de Thèse Mayen, ben, on va aller un peu sommaire, parce que pas assez tard, on va s'y arriver, une prochaine fois, on a plus d'éléments qu'on a dit, ça. Bon, on va aller un peu sommaire, en termes d'éléments graphiques, en fait. Ah, ben, ok. Donc, je vais partager mon écran. Alors, c'est celui-là, je crois. Donc, ben, ça c'est, en quelque partie, processus réflexion que m'a été mené sur la cité sur elle. Et m'a été allé dans la logique de restriculation et de recasement. Ça veut dire, tout ça qui n'est pas qu'à restriculé, n'a pas assez, on est très soumis, en façon dont on cache un bagaille qui réponde avec besoin. Donc, dans un premier temps, ça c'est quelques esquisses d'aménagement qu'on a été proposées, avec plusieurs esquisses, en façon dont on cache une enceinte générale. Et puis, après, on va aller sur des esquisses variables, avec plusieurs variantes, côté que nous définions un modèle de proposition avec deux axes structurels, qui se fait ça et ça, et puis un gros axe qui passait là. Ça, c'est quelques esquisses de variations qu'on a proposées. Les mots superposés, les libanons, ça, sur une deuxième proposition, avec un signe du centre de cohésion. Et puis, après, quelques parties qui développaient sous chaque différent quartier, différents quartiers que nous témoignons en première présentation, en première partie. Et puis, tout ça, il peut arriver là, nous, partie ça, côté que nous avons proposition 3, proposition 3, qui sont proposition 3, côté que nous intégrer pas mal d'éléments, nous intégrer une station balnéaire, nous intégrer une série d'écoles, de proximité, une série de lycées, son axe structurel, qui peut aller les commerces, qui peut aller les nouvelles activités économiques, qui a bon pour le développement de la cité soleil. Et puis, nous développons un pôle d'activité sportif, et puis, il y a un pôle d'affaires. Le pôle d'affaires, là, c'est que nous pensions que ça, ça a mené un enjeu assez intéressant, pour donner une nouvelle population sous ce soleil, qui va permettre que 4, 6, ça n'allie pas seulement de populations existantes, mais qu'il y en ait d'autres. Le monde là-dedans, le monde qui est plus-moins. Et puis, en termes de propositions d'aménagement, nous trouvons-nous avec ça, qui sont pleins en 2D, côté que nous définir actions, nous essayer de schématiser un peu comment chaque évolution qu'a fait, comment nous cagons une station balnéaire, comment l'accessibilité aménagée, et puis, à partir de là, comment nous essayons de mettre en série de l'équipement à l'échelle des équipements de cohésion, qui cagrénèrent la population, et puis aussi, qui mettent en certaine activité, ou est dynamisée. Donc, c'était, en effet, c'était en bonne partie, ça, que nous aménagez, et que nous proposer par une réflexion, qui est aboutie, qui n'est pas finie, mais c'est les grandes lignes, les grandes traits, en tant qu'architecte cubaniste, que nous commençons à penser, réfléchir comment nous allons. Peut-être que ça, nous avons plusieurs esquisses. Ça, nous fais vraiment avec eux, nous fais-le avec moi, nous fais-le avec toute passion, nous fais-le avec toute envie. Déjà, nous avons grandi dans la communauté solaire, parce que nous avons grandi ça. Donc, c'est tout un plaisir pour moi, pour nous essayer, comment des actions que nous avons posées, par rapport avec l'engagement, par rapport avec l'éducation, et puis par rapport avec l'évolution, mais sans se pas techniquement, pour moi, c'est logique que nous allions plus loin. Donc là, nous, les stations balnéiales, zone OWA, nous essayer, par construction, tout ça. Donc, c'est l'élection qui est un développement durable, où est-ce qu'il y a assez espace vert, il y a assez... Donc, en gros, c'est un peu ça, en fait, que nous t'essayons de travailler sur nous. Pour nous, qu'à côté, il y a une autre dynamique, il y a une autre façon de construire, il y a une autre façon de faire. Pour moi, il y a une autre façon, tout ça, c'est une série de coquilles d'aménagement. Moi, c'est PLASA, nous nous connaissons PLASA, quand nous essayons de restituer, de calibrer. PLASA, nous nous réapproprier l'après de janvier, donc nous portons l'autre image, comment nous aménager, comment nous capotons l'autre valeur ajoutée avec le soleil. Routes à la Galia, c'est une route qui est aménagée pour... C'est une route neuf, que nous réaménager, et puis, on l'autre vision. Tout ça, développé en station balnéaire, pourquoi pas ? Donc, ici, c'est un centre de proposition que nous travaillons, que nous schématiser au jour le jour, pour nous voir comment nous capoter et une meilleure solution. Là, on en fasse programmation et n'a pas avancé en Saint-Marvel. Donc, c'est un peu ça, l'idée, l'idée que nous créons par rapport avec Cité Soleil pour nous aller en vision de changement, en vision de développement durable, en vision d'amélioration du cadre de vie de la population qui réponde avec besoin actuel et sans nous compromettre de le futur, pour nous agir sous cadre économique, pour nous trouver, pour ne pas les propres délicats juvéniles en Haïti. Et en même temps, pour nous garantir la population qui est défavorisée, que c'est vrai qu'il y a des jeunes cadres qui ont étudié et qui commençaient dans ces carrières professionnelles, mais, en effet, de tout, il y a toujours un amour, il y a toujours une passion de changement, de valorisation, de dynamique, de nouvelle approche, de rédynamisation, d'amélioration d'image pour qu'il y a de ça. en façon parce que tout le monde, en fait, en tout cas, dit son droit pour vivre nos kaiqibiens, pour vivre en façon qu'il réponde avec attention parce que si l'on montait plus, il n'est pas forcément dit que il n'est pas supposé toujours un genre de quartier, bon, pas de quartier, mais un genre d'environnement, si je peux dire. Donc, tout ça aussi, c'est des actions que il n'y a pas c'est que il n'y a pas plus de barrières qu'il n'y a pas fait en termes de changement. Donc, merci beaucoup et il n'y a pas c'est que réflexion là, idéaux là et puis travaux là, nous, avec toute critique, avec toute amélioration, tout le changement parce que nos jeunes, nos guerres font avec un peu de modestie, avec un peu de mobilité et bien on croit nos capacités de développement et nous, nous avons une capacité de jeunes pour collaborer avec nous. D'ailleurs, dans la dernière mission, nous avons participé avec Tim Yelen qui est prêt pour travailler avec nous, c'est Martin qui est prêt, nous avons l'Oxon, nous avons l'Afrique, nous avons un ensemble de jeunes qui ont pensé qui a poussé qui a poussé même jeunes, même si nous loin, comme nous avons poussé, même si l'action n'est pas abouti, nous avons dit qu'il y a des mondes parfois qui poussé à Haïti dans le cœur, il y a des jeunes qui ont pu réfléchir, pour dire un million, et puis pour en vision futuriste parce que nous, tout à fait, nous avons un jour qui est que tout le monde est en même vivre à Haïti parce que nous avons le cadre de vie qui a amélioré, population non, touristes, toutes celles, parce que son équipe qui permet de nous réaliser notre dynamique de développement pour Haïti. Bon, c'est ça, 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 Et que pendant que c'est plus de la gagne, on peut arriver à se défendre. Si vous avez une opportunité, vous avez un certain nombre de gens. Oui. Vous avez un certain nombre parce qu'il y a une pauvreté et la pauvreté est en tâche. Mais la pauvreté est en tâche. Il y a un certain nombre de gens qui ont eu accès à l'homme. Mais sa situation est capable de changer. Exactement. Pour une baronne, M. Douloute, pour actuar, vous pouvez parler des situations de réalisation de la commune de Cité-Souleil et des recommandations. Baronet, est-ce que vous pouvez vraiment vous combattre à qui c'est ça ? Bon, je pense que si vous combattre à une partie, c'est juste des ajouts. Parce que M. Wilkins a déjà fait le tour. Il a déjà parlé des situations et c'était soulève. Donc, probablement, problème n'en est. Donc, j'en étais dit non. C'est question de réalisation. C'est la précarité de la population qui y vive. Donc, c'est l'exclusion sociale. Donc, nous avons parlé de ces ensembles de problèmes. Donc, en termes de recommandations, encore une fois, je pense que M. Wilkins a déjà quasiment dit toute bagaille. Mais nous-mêmes, si nous nous avons ajouté, donc nous nous avons dit dans un premier temps, modèle d'aménagement, ça, M. Wilkins a proposé, et que nous avons concrétisé. Et que nous avons concrétisé. Et que nous avons dit, nous avons dit que nous avons dit, même si nous avons dit, nous avons été pessimistes. Nous avons été optimistes. Il faut concrétiser. Il faut que la population, c'est la soleil. de vivre dans cette soleil. Moi, nous, personnellement, nous avons fait dans cette soleil, mais je ne sais pas si c'est la soleil, mais par le fait que nous sommes haïtiens, par le fait que nous sommes haïtiens, par le fait que nous sommes haïtiens, qui vivent dans cette soleil, qui fait le travail, qui est capable de créer des activités et pour avancer avec nous, qui vivent dans cette soleil. Donc, nous avons dit, que nous avons dit, c'est un plan que le gouvernement haïtiens a raté depuis le 12 janvier 2010. Parce que, dans ce premier temps, le 12 janvier 2010, oui, c'était un événement tragédique. Donc, nous avons dit, nous avons dit que nous avons été reposés. Mais il y a une tragédie, pour aménager le territoire, le premier problème, c'est d'essayer de faire ce territoire. Côté de Palmetto, il y a un bidonville, qui habite près de 250 000 habitants. Donc, pour aménager le territoire, pour le Palmetto, il y a une grande opportunité. Parce qu'il y a un bidonville de janvier, tout le monde est quitté 4-6-6-6, il y a un bidonville, il y a un bidonville, il y a un bidonville, etc. Donc, il y a un espace pour l'État pour insérer un nouveau modèle d'aménagement. C'est une chose qui n'a pas été faite. Vous voyez ? Donc, il y a encore une période vraiment difficile pour explorer un modèle d'aménagement dans Cité-Soleil. Donc, il faut ajouter comme recommandation, c'est qu'il faut gagner le découpage du territoire. Par exemple, dans Cité-Soleil. Par exemple, on parle de découpage du territoire, il faut, par exemple, l'État, il faut remettre l'impact là pour dire, voilà, telle zone, c'est l'habitat social, telle zone, c'est la zone verte, pour la production, par exemple, à l'école, telle zone, c'est la zone industrielle, etc. Par exemple, dans Cité-Soleil, on a couru, c'est désolé, on vient de décéder les côtés, donc on vient d'indister le habitat social, premièrement, donc, l'indicité, ça va causer des effets sonants, donc, qui sont négatifs pour la santé-population, et aussi, santé-population qui part normal, parce que, on a des urbanisations, en plus, nous ne pensons, urbaniser, c'est un luxe, non, urbanisation, urbaniser, c'est un droit. Donc, si on doit gagner pour gagner à l'école, pour jouer une formation professionnelle, pour voir ce que je veux dire. Donc, il faut bien découper ça, pour nous essayer de résoudre le problème. Le dernier, qui est fait, c'est que, supposé, il y a un étude d'impact. Par exemple, il y a une entreprise, par exemple, par exemple, des impact. Il y a une entreprise, renommées en intérêt, dans des summits, des extraterrestres, les solutions, qui peuvent causer des effets, et les populations… Donc, avant, ils ont implanté un projet, ça fait bien des spécialistes qui ont étudié l'impact d'ivoire là, mais l'effet positif qui va bien avec le projet, ça fait ça, mais l'effet négatif, c'est pour ça, l'approche participative, l'approche participative, c'est-à-dire la population, en soi, est supposée intégrée dans la prise des décisions, donc il y a beaucoup d'impact positif qui va bien, il y a beaucoup d'impact négatif qui va bien, et voilà, comme ça, on peut avancer. Donc, il faut faire un débat, ça, comme ça, nous sommes capables de dire avec un modèle d'aménagement que M. Wiggins a proposé, donc, il y a un modèle, comme ça, c'est révé, concrétisé, nous sommes capables de dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il y a une zone à potentialité économique, donc, il y a un équipement que M. Wiggins a proposé, c'est un entrepreneur pour les jeunes, donc il faut gagner des instances qui la financent, c'est génial, parce qu'il y a des jeunes qui tellement il y a des belles projets qui vont aider à avancer, créer des activités dans leur travail, parce que pour nous, je veux dire, dans le secteur public, il y a assez de ressources pour alimenter tout le monde qui a la nécessité pour le travail. Donc, le secteur privé, il faut qu'il y a à grilles. Par exemple, moi-même, je veux dire, si nous avons un projet, par exemple, pour créer des activités, pour créer le travail pour les jeunes, il faut qu'il y ait des instances qui peuvent financer les projets. Vous voyez, par exemple, au Maroc, nous, il y a un projet qui est INDH, l'indice national de développement humain, il y a un axe, la dame, qui est l'axe appel à projet. Ça veut dire, dans le pays, ça, au lieu que ces jeunes qui ont cherché le financement, qui ont cherché le financement pour financer les projets, mais c'est plutôt l'État qui a cherché les jeunes si il y a un projet pour l'État capable de financer parce qu'il y a un outil important pour le développement économique. Donc, c'est pareil pour Haïti. Donc, il faut bien des instances de financement en crise agricole ou je ne sais pas moi, donc, pour financer les projets géniaux. Et, c'est une petite commune et c'est que sur l'État va être très attractif, très compétitif, attirer de nouveaux investisseurs, créer des activités, réduire le chômage, réduire la pauvreté, réduire la précarité. Et voilà, on ne va pas bien une société qui arrive dignement. Voilà, merci. En tout cas, merci. Nous, chaque, nous avons bien un minute pour le mot de la fin. Nous avons fait un peu. D'accord. Donc, tout d'abord, nous avons fait un appel avec nous pour nous donner des contributions sur le PANESA. Donc, c'était vraiment un plaisir pour nous donner. Et nous-mêmes, les spectateurs de la radio Solidarité, donc, c'était vraiment un plaisir pour nous donner avec nous et nous avons toujours été disponibles pour nous donner des besoins sur le PANESA. Donc, merci et je vous dis à la prochaine. Ok, mais, Ashita Kessatina ? Allô ? Oui, le mot de la fin. D'accord. En fait, on est vraiment content le fait qu'on a participé dans l'émission de ça pour une deuxième fois. Il nous dit merci beaucoup avec M. Buteau pour sa gestion et compréhension et puis le travail que l'a fait pour valoriser GED, qui, à l'échelle internationale, mais qui t'a aimé contribuer pour améliorer 4, 2 vies de la population à l'échelle internationale, dans tout domaine. Donc, ça, c'est encouragé. Et il nous dit merci tout que l'on a aimé que le genre de travail est à l'eau et le jeune n'est plus sur le territoire à l'échelle internationale. Donc, nous sommes architectes certes, nous sommes architectes urbanistes, nous sommes pas pour, nous sommes pas, nous sommes pas, nous sommes pas, nous sommes pas seulement, nous sommes pour PIA et puis pour tout l'autre jeune qui t'a aimé entrer en contact ou bien développer ou bien compter quelques suggestions. Et moi, je crois que le travail que je fais sur l'étalement urbain en Haïti, surtout à Port-au-Prince et ses environs. Donc, c'est aussi le sujet que nous sommes très sensibles à ce Mario et nous sommes toujours à côté et s'y regarder comment nous capoter des solutions par rapport à ça pour éradiquer et puis pour porter de nouvelles aménagements en termes de vie d'organisation en Haïti. Ok, merci. Je tiens que nous ne parvons pas vous allez que il faut éraditer le salaire et que nous avons toujours été en contact avec le tigien et que, alors, la votre théorie est que, c'est que éclairage au fait sur des soleils après-midi à, sans gros omission collier parce que, un peu de fois que nous, nous attendez de nous liciter ce qu'il y a nous gagnons ou un bandit mais, sans que, nous a eu, oui, ce qui fait que nous gagnons et ce qui fait que nous gagnons est que, nous avons un groupe de la ville collier et que, chaque monde exploite ce que nous avons dans le pays qui, il y a besoin de l'utiliser mais, et que nous croyez que, cette situation nous avons encore changé, nous avons recoursé beaucoup de même gens qui sont en Haïti, et qui ont fait le prince et Jean-Michel Louis et le Stia Réduin. Il a vu que Jean-Architecte et Sotina m'ont que nous avons fait un peu de la santé le faire, oui, mais qui est un moment qui est obligé tout. Le grand paradoxe que Bidon-de-Lisa ou qu'on va dire, c'est à quelques mètres de la République de Port-au-Quince, pas même de la capitale de la République de Port-au-Quince, on a des petites barrières de ce qu'il y a. C'est diamètre en voiture. Hein? C'est maximum dix minutes en voiture, si pas de l'embouteillage. C'est pas de l'embouteillage. Et même en commune même, même en commune. Je fais en commune. Bien que acheter là, je suis désolé que la commune je suis désolé. Normalement qu'il y a des groupes et il y a peut-être un jour dans notre émission. Mais c'est très très important pour les gains. Comme nous, pour la clôture ou bien pour on a toujours ouvert à nous. Bon, c'est nous qui apprennent. Moi, je n'ai l'abri de cette de l'abri parce que ça, c'est que les émissions qui nous font après midi, il y a des étudiants du Maroc qui sont brésil, mexique, et moi, ce qui va l'avoir même si même, Pékin tout nous avons l'avoir l'avoir et qui a bien eu l'avoir l'avoir l'Afrique la passe dans plusieurs chaînes de télévision qui sont dans le monde qui sont dans l'Université et qui sont dans le monde 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 encore une fois, un bon merci Jean-Claude Jénau c'est tu frère Zaminou frère Mito bon record de la radio télé c'est tu frère c'est tu frère mais tant beau si autant de rassemblés au souple que l'entend séparés tant brif en loin du racisme mais tant beau si autant de rassemblés au souple que l'entend séparés tant brif en loin l'entend séparés tant brif en loin l'entend séparés tant brif en loin de racisme clé Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Yeah Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501